ah mais vous arrivez au mauvais moment où attendez je termine ma séance et voilà séance biceps terminé et ben ça progresse non ça prend forme bon je fais cette vidéo par nécessité collective en fait sur un groupe il ya certaines personnes qui alors une personne qui n'a pas forcément demandé mais je veux je veux le forcer n'est ce pas max donc tu devras t'y plier c'est obligé et une personne qui m'a demandé des conseils coucou wellston donc c'est pour ça que je fais cette vidéo où je vais vous proposer une sorte de routine d'entraînement vous pourrez mettre en place alors je vais pas vous proposer une routine pour des gens qui sont déjà super habitués au sport voilà c'est vraiment si vous voulez vous entretenir mais je vais vous rajouter des options si jamais vous voulez aller plus loin ce que je vais vous montrer ce sera surtout cardio et ce sera aussi basé sur du gainage c'est parce qu'il va te faire avoir un ventre plat c'est pas la formule magique mais ça y est ajouté bien sûr à une bonne alimentation cela va de soi si jamais tu je sais pas tu as pris des bonnes résolutions sportives pour 2019 et puis tu sais pas trop comment comment est ce que tu vas t'y prendre voilà je vais te proposer des trucs je vais te montrer des exercices et après je vais te montrer comment en fait les mettre en place les mettre ensemble pour pouvoir faire ben tout un panel d'exercices faire des répétitions et des séries qui soient efficaces et tout ça je pense que ça doit tenir un quart d'heure 20 minutes et tu transpirera déjà pas mal ton coeur y battra la chamade et tu pourras remplir des baignoires alors le premier exercice que j'aimerais vous montrer c'est déjà donc du gainage de base alors on va faire très attention à la forme pour le gainage de base vous avez un gainage des fois c'est sur les mains comme ça on va voir les deux et l'autre c'est un gainage comme ça alors s'il vous plaît s'il vous plaît ne me faites pas ça parce que là vous travaillez pas ça sert à rien et ne me faites pas ça non plus parce que là vous travaillez pas non plus un gainage soit c'est bien fait soit vous le faites pas ça sert à rien de faire du sport si vous faites pas les les mouvements correctement les positionnements correctement donc vous plantez vos avant-bras dans le sol alors il y en a certains qui les rejoignent avec les mains d'autres non vous reculez les pieds et vous faites une planche droite voilà et surtout vous rentrez votre votre ventre vous rentrez votre ventre ici vous laissez pas pendre vous faites pas un creux comme ça vous ne creusez pas le dos vous remontez et si possible vous regardez un petit peu devant vous voilà ça c'est la position de gainage le souci entre guillemets c'est que le corps humain n'est pas fait pour rester en gainage ou du moins c'est pas ça c'est pas sa fonction principale si on peut gainer de manière tout en étant en mouvement donc de manière dynamique au lieu d'être statique c'est mieux c'est pour ça que je propose ce premier exercice dynamique je suis en train de faire de gainage en même temps j'avais prévu une vidéo de gainage alors pas une vidéo de gainage pour vous c'est moi qui devait regarder une vidéo de gainage pour en faire donc du coup j'en profite là pendant la vidéo pour faire du gainage donc le premier exercice c'est celui là partez sur la main gauche ou main droite comme vous voulez et vous remontez hop et vous redescendez main gauche main droite main gauche main droite main à faire attention de ne pas venir là pour poser venir là et poser ça c'est trop facile ça aide c'est pas possible ce qu'il faut faire c'est essayer de rester gainé et c'est de rester en face du sol comme ça comme ça et là vous poussez vous poussez n'oubliez pas que là ce qu'on est en train de faire c'est pour travailler le corps si vous faites les exercices exprès en vous aidant d'autres parties de votre corps ou des positions pour ne pas travailler vos muscles ça sert à rien de les faire on est d'accord donc vous faites bien comme je voulais montrer vous êtes comme ça bien bien tendu derrière le ventre rentrer les coudes au sol le dos plat et vous remontez comme ça pas comme ça mais ici vous placez une main là et vous poussez sur cette main pour venir mettre l'autre et là vous redescendez vous redescendez vous poussez poussez voilà allez moi je travaille en même temps c'est pas mal et après vous changez de main voilà main droite bon moi je fais ma petite session hein ça me va tranquille j'avais prévu de la faire alors putain je vais finir cette vidéo je vais être dans les chaussettes voilà bref donc ça c'est le premier exercice alors le deuxième exercice toujours du gainage mais cette fois on va travailler un peu plus les obliques donc on commence un peu pareil sur les coudes mais ce que je vais vous demander c'est de mettre votre coude comme ça hop l'autre main là ou là comme vous voulez et soit vos deux pieds décalés alors là vous les voyez pas certainement pas je me retournerai vous verrez donc mes deux pieds sont décalés au sol et j'ai la main comme ça si vous voulez encore plus travailler vous mettez les deux pieds l'un sur l'autre et là la position est très importante on se met pas comme ça ça sert à rien et on se met pas comme ça non plus non pareil comme le gainage droit là parce qu'il faut que ça travaille quoi faut que ça travaille ça les obliques donc là vous forcez sur les obliques après je vous montre pas l'autre côté c'est pareil c'est sur l'autre main sauf que là c'est du gainage statique et ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que ce serait bien qu'on fasse du gainage mais dynamique alors juste pour la position des pieds pour que je vous montre les pieds soit la version simple c'est la jambe du dessus qui passe devant l'autre derrière les deux pieds au sol sur le coude et comme ça version un peu plus compliqué vous mettez les deux pieds dessus et si vous voulez vraiment faire du statique encore plus compliqué vous levez la jambe et là je peux vous dire que faire le drapeau comme ça vous tenez en général pas très longtemps mais moi ça me fait mon gainage je suis patient si vous êtes patient comme vous voulez moi je peux faire ça toute la journée non peut-être pas non plus alors ouais si vous voulez faire dynamique là par contre vous allez être obligé pratiquement obligé de mettre les deux pieds à terre là je vais faire avec les deux pieds à terre parce que sinon vous allez perdre l'équilibre alors le dynamique comme ça c'est la main qui vient passer sous le pont voilà et là vous remontez vous redescendez et à aucun moment vous lâchez c'est pas du hein les genoux doivent pas toucher par terre on n'est pas un spaghetti on est je sais pas moi un tronc où on est un roseau on plie mais on ne se rompt pas non justement le but c'est pas de se plier mais on se recroqueville comme ça on passe dessous et si vous le faites bien vous allez sentir le travail de l'oblique là putain avec la séance de biceps avant je suis déjà mort moi alors donc ça c'est le deuxième donc on va passer maintenant plus à du à du cardio ou du corps mais gainage encore pourquoi parce que le burpees ça commence non pas comme ça comme tout à l'heure mais comme ça ça commence comme ça et en fait ce que vous allez faire c'est tout simple vous ramenez vos pieds là et vous remontez vous redescendez vous projetez vos pieds en arrière faites attention quand vous mettez les pieds en arrière faites pas comme ça restez pas comme ça sinon c'est trop facile là gainez vous revenez vous remontez ça c'est la version facile la version un peu plus difficile il faut rajouter un saut faites ça partez en arrière vous revenez vous sautez et là rien que ça déjà ça ajoute du cardio mais il y a un truc encore plus difficile le sauté genou plié je vous montre là là pour que vous soyez sûr de bien monter les genoux faut venir claquer avec les mains au moins là vous êtes sûr donc je leur fais comme ça hop 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 compris et c'est pas fini il y a encore une version encore plus compliqué c'est la version avec des pompes mais je vous montrerai les pompes juste après parce que c'est peut-être l'exercice de base il y en a la moitié qui savent pas les faire alors je dis pas que j'ai la science infuse parce que c'est un âge les vois venir ouais il fait celui qui sait trop bien faire les mouvements il nous apprend les trucs qui fait c'est celui qui sait tout non je sais pas tout personne ne sait tout je peux du tout un pro dans le sport je suis pas un quiche ni in shape d'accord je sais pas voilà vous voyez j'ai pas vraiment une musculature d'un bodybuilder donc voilà mais j'ai fait du sport toute ma vie j'ai des parents sportifs je sais ce que je connais les mouvements de base et je sais les positions et si je peux les prodiguer à certains je le fais alors donc la version plus compliquée avec des pompes bon bah c'est la même chose c'est le saut comme ça pompe et on revient là je peux vous dire vous faites tout en même temps gainage repli donc là les jambes on va dire si c'est les abdos aussi parce que c'est eux qui ramène les jambes saut donc cuisse n'est tapé ici encore plus cardio et quand vous êtes à terre là les bras je peux vous dire que cet exercice là vous pouvez même le faire tout seul vous faites cinq séries de je sais pas combien de répétitions rien que de ça de tout cet enchaînement c'est déjà pas mal mais je vous donnerai une routine où c'est pas tout mélangé et où vous ferez les exercices un par un donc les pompes les pompes ben c'est pareil déjà vous mettez comme ça pas comme ça pas comme ça comme ça pour ceux qui veulent qui sont encore vraiment pas du tout du tout à l'aise avec les pompes vous pouvez poser les genoux mais là je vais vous montrer donc la version comme ça vous mettez là et le but le but d'une pompe c'est que ce soit vos bras qui plient et qui vous remontent et pas autre chose c'est c'est pas parce que je sais même pas si je serais mal faire les pompes j'en vois beaucoup comment ils font que non je sais pas je sais pas comment on peut mal faire des pompes putain non mais je sais pas les pompes tu es comme ça et tu mets un peu tes coudes sur les côtés tu plie et tu remontes tu pousses sur tes mains et c'est pas ainsi ça y est je sais comment on peut mal les faire les gens croient qu'ils font des pompes est ce qu'ils font comme ça d'accord c'est juste vos bras votre bas du corps il reste gainé tout le temps et vos bras c'est que eux qui bougent et qui font bouger votre haut du corps j'en peux plus donc voilà pour les pompes vous restez gainé vous suivez les mêmes les mêmes conseils que je vous ai donné pour les autres trucs de gainage et logiquement ça le fait ensuite on va passer un petit peu au travail des jambes et donc toujours cardio un travail des jambes il ya deux exercices le premier je pense que tout le monde le connaît c'est les fameux squat alors les squats je vous montrais de face et de profil donc squat ce qu'il faut vous dire c'est pareil en fait que les pompes sauf que là c'est les jambes qui travaillent c'est que les jambes qui doivent travailler là vous devez vous asseoir comme si vous avez une chaise derrière et vous remontez je vais vous montrer de profil parce que c'est super important il ya des gens quand ils font les squats ils font comme ça mais ça c'est pas du bon squat déjà ça travaille pas les muscles qu'il faut se travaille pas les cuisses ou très peu et en plus c'est une position qui va vous faire mal au dos la position à adopter c'est comme si vous aviez une chaise derrière faut pas hésiter à mettre les fesses derrière et ce qu'on dit souvent quand on donne des conseils pour les squats c'est que le genou ne doit presque pas dépasser le pied c'est à dire vous voyez là là mon genou il dépasse le pied là il le dépasse très peu vous voyez la différence ou pas je m'assoie et je plie mes jambes voilà ça c'est du beau squat ça c'est de la merde ça c'est du beau squat ça c'est de la mouise c'est bon donc voilà pour deux profils et bien sûr pour d'autres niveaux et ben là c'est pareil on va faire du squat sauté squat sauté comme ça voilà tout simple de profil et pas comme ça ni comme ça ni trop bas parce que ça sert à rien il faut essayer de faut essayer d'être là la maximum perpendiculaire au sol et le but c'est l'impulsion le but c'est de donner l'impulsion quand vous êtes en bas pas quand vous êtes remonté vous faites un petit saut de merde non si vous êtes en bas et vous sautez je suis mort j'en peux plus ça nique les jambes voilà donc ça c'est du beau squat sauté alors ça pour le coeur pour le cardio et pour les cuisses pour la puissance ça c'est génial autre alternative les fentes fentes arrière vous êtes comme ça commence un peu comme un squat toujours quand vous faites un exercice ne soyez jamais totalement déplié ça nique les tendons plié vous toujours un peu et le pied n'importe lequel vous mettez derrière et vous descendez comme ça et vous revenez vous changer de jambe et vous descendez alors excusez moi je suis essoufflé qu'à peine le pied ne le mettez pas là après vous pouvez si jamais vous décalez votre corps mais vous faites du chemin pour rien but c'est de rester droit mettez votre pied derrière soit complètement derrière mais là vous allez déséquilibré vous allez vous casser la gueule soit un petit peu décalé et là vous pouvez descendre vous allez juste à reculer votre pied oui je recule juste pareil même conseil je vous montre de profil faut que je bois un coup donc de profil la jambe qui passe derrière et la jambe ne vient pas là pareil que pour le squat la jambe se plie c'est surtout elle en fait qui se plie c'est comme ça pas comme ça pas comme ça mais les deux en même temps vous voyez ça fait perpendiculaire quoi et j'échange je reviens j'échange hop et bien sûr il y a la la méthode un peu plus complexe comme les squats sautés bah ça va être les fentes sautées et donc ce que vous allez faire c'est que quand vous allez alterner vous allez alterner non pas en en ramenant le pied mais en sautant comme ça hop hop voilà et ça je déteste le faire je trouve ça horrible les fentes je crois que c'est ce que j'aime le moins normalement ça brûle là si ça brûle pas c'est pas normal c'est que vous faites peut-être pas bien le mouvement ou alors que vous êtes déjà très très sportif et dans ce cas là il faut en faire plus voilà alors maintenant on en arrive à attendez je reprends un peu mon souffle parce que ok donc la routine que je vous propose c'est déjà premièrement celui là celui qu'on a vu en premier bon on va aller faire dans l'ordre de toute façon celui là et pour ceux qui sont pas très très sportifs vous en faites allez 3 ou 5 de chaque main et là j'ai dû en faire 5 par exemple hop là je change de main mais j'ai toujours gainé un jeu je m'arrête pas hop 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 ensuite quand vous êtes de nouveau là sur les coudes vous basculez votre corps hop et vous faites ça vous en faites 5 bien sûr là je dis 5 mais si vous êtes très sportif 10 15 20 comme vous voulez après vous changez de main pareil vous mettez vos pieds l'un sur l'autre ou décalé comme vous voulez et vous en faites 5 10 15 20 comme vous voulez au niveau des séries vous pouvez en faire 3 4 ou 5 enfin ça on verra après parce que là on les enchaîne tous d'accord on les enchaîne et plus vous allez faire les exercices plus vous allez faire cette routine plus ça va devenir facile parce que votre coeur votre coeur et votre corps vont s'habituer vous allez devenir plus endurant donc il faudra augmenter si vous voulez encore progresser sinon après le corps s'habitue et rentre dans sa zone de confort et il fout plus rien lui s'il peut se reposer il le fait donc une fois qu'on a fait ces deux côtés on revient comme ça et là ce que je vous propose et ben c'est des pompes et vous en faites comme vous pouvez sur les genoux si vous voulez j'ai pas montré mais ça marche aussi d'accord donc vous en faites 5 10 15 20 100 si vous êtes chauds et une fois fait vous partez en burpees burpees alors sans le saut burpees avec le saut burpees avec le saut et les genoux ou burpees avec la pompe voilà c'est vraiment pour le top niveau parce que vous venez de faire des pompes avant donc c'est un peu compliqué et ensuite et ben vous avez remonté votre dernier burpees et ben vous enchaînez avec des squats alors squat normaux ou squat sauté pour les plus chauds d'entre vous vous pouvez faire squat sauté et genoux mais là c'est un peu suicidaire quand même et si vous avez encore la pêche ce qui n'est pas mon cas vous faites les squats alternés vous avez fini votre dernier squat et ben vous enchaînez les fentes alternées et là vous avez épuisé toute votre salive et votre sueur vous avez fini votre premier tour à ce moment là là vous prenez trente secondes une minute une minute trente deux minutes voire trois minutes la première fois de repos vous soufflez vous buvez vous reposez vous inspirez bien par nez en gonflant votre ventre et vous expirez en creusant votre ventre et une fois que votre rythme cardiaque c'est un peu calmé vous pouvez reprendre et vous faites si vous faites déjà trois tours comme ça à aller trois tours comme ça avec cinq à dix répétitions pour chaque exercice ce sera déjà super là ce sera vraiment pas mal et vous allez voir d'une d'une fois à l'autre et ça ouais alors à quelle fréquence si vous le faites trois fois par semaine ça c'est top trois fois par semaine c'est top et vous allez voir en une semaine faites faites le déjà trois fois avec certes pas beaucoup de répétitions faites le quand même suivez le rythme faites le faites le rythme ne vous arrêtez pas mais quitte à faire deux juste deux répétitions par exercice c'est pas grave le but c'est de pas s'arrêter et de faire les trois tours comme ça avec du temps de repos entre les tours sans s'arrêter et vous faites trois fois la même chose dans la semaine avec le même nombre de reps et tout même si ça vous semble facile et vous allez voir à la fin de la troisième fois logiquement vous allez vous dire bah putain c'est vachement plus simple que la première fois la semaine prochaine vous augmentez par exemple vos répétitions et vous allez voir à la fin de la semaine vous allez dire bah voilà ça va mieux et donc ce que vous allez faire c'est qu'après vous allez peut-être diminuer votre temps de repos entre chaque tour ensuite vous refaites vous allez voir que c'est bon ça suffit vous allez augmenter d'un tour vous avez fait un tour de plus et ainsi de suite et c'est comme ça que vous allez progresser voilà donc bah pour la routine j'espère que ça vous a aidé c'est la première fois que je suis une vidéo dans ce format là alors je sais pas si ça vous plaît je sais pas si parce que bon j'ai pas une communauté qui m'ont rejoint pour le côté sportif donc je sais pas du tout ce que ça donne mais s'il ya des personnes intéressées même si ce n'est qu'une poignée et vous avez des questions vous voulez que je vous montre quelque chose un mouvement ou une routine une autre routine ou quoi que ce soit dites le moi voilà en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là c'est vrai que c'est pas souvent que je fais des voir jamais que je fais des formats comme ceci et bah ça me plaît voilà donc écoutez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et ciao à tous et c'est parti et c'est parti et c'est parti et c'est parti